Comment ajouter une activité « Remplissez les blancs » ou « Fill in the blanks » de H5P à l'intérieur de votre cours Moodle ? Tout d'abord, accédez à votre cours Moodle, puis allez dans le petit pinceau pour accéder à la banque de contenu. Une fois dans la banque de contenu, cliquez ici sur « Ajouter » pour voir le menu déroulant de toutes les activités possibles de H5P et choisir « Fill in the blanks ». Dans l'interface H5P, donnez un titre à l'activité, puis les consignes que vous voulez voir apparaître. Dans l'espace texte, copiez-collez ou écrivez directement votre texte, puis aux endroits où vous voulez créer des blancs, il faut mettre un petit astérix avant et après le mot que vous voulez voir en blanc dans le texte. On peut ajouter autant de blocs de texte que l'on désire, puis une rétroaction pour s'adresser à l'élève selon son pourcentage de bonnes réponses qu'il a eues. On peut ajouter autant de tranches de rétroaction que l'on désire. Enregistrez et affichez, puis visualisez l'activité. On voit les blancs aux endroits où on a mis les astérix. Il est très important de respecter l'orthographe et les majuscules afin d'avoir une rétroaction positive. L'élève peut voir la solution et réessayer l'activité à sa guise. Une fois l'activité enregistrée, elle se retrouvera dans votre banque de contenus. Accédez à votre cours, puis naviguez à l'intérieur du cours pour trouver l'endroit où vous voulez ajouter l'activité. Activez le mode édition, puis vous pouvez ajouter l'activité H5P sous forme d'une activité directement dans la section ou à l'intérieur d'une page ou d'un livre, par exemple. Allons ajouter directement dans la section l'activité H5P pour accéder à la banque de contenus. Nommons l'activité. Et cliquez ici pour accéder à la banque de contenus. Dans la banque de contenus, vous devriez retrouver votre activité. Choisissons remplisser les blancs. Sélectionnez ce fichier. Enregistrer et afficher. Votre activité s'affichera à l'endroit prévu que vous avez choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada